La princesse de Galles La princesse de Galles Elle avait également opté pour un pantalon rouge assorti et un maquillage très léger. La belle-fille du roi Charles III a donc offert un moment privilégié et inoubliable à trois employés du secteur de l'enfance, dans le cadre de son émission spéciale Together at Christmas Carol Service. Cette année, le service se concentre sur l'importance de la petite enfance et sur ceux qui soutiennent les plus jeunes membres de la société pendant ses premières années cruciales, dans le cadre notamment de la campagne Chaipingus. Pour mettre davantage en avant la magie de Noël, Kate Middleton a donc rendu visite à ses trois travailleurs dans le domaine de la petite enfance et a honoré une tradition bien britannique qu'Ouest celle de l'heure du thé. Ce sont nos confrères du Daily Mail qui ont rapporté l'information en précisant que la maman avait également rejoint cinq enfants dont la vie a été nettement améliorée grâce à ses trois travailleurs. Lors de ses retrouvailles touchantes entre les adultes et les enfants qui l'avaient encadré, la princesse a su créer la surprise. Elle s'est faufilée dans la pièce, par une porte latérale, sans que personne ne s'aime rencontrer à à l'heure lancée, pour annoncer son arrivée inattendue, désolé de déranger la fête, j'espère que cela ne vous importune pas. Sur les clichés partagés samedi 23 décembre via son compte Instagram, on peut voir certaines des personnes présentes le sourire aux lèvres. On découvre notamment la main de Kate Middleton dans celle de Brenda, une infirmière en santé mentale à la retraite qui fait du bénévolat dans une école locale. La princesse a également rencontré les frères George et Henry Barnard, âgés de 12 et 10 ans, qui ont bénéficié d'une thérapie musicale à Listanglia Children's Hospice, dont elle est la marraine. Elle a d'ailleurs profité de ce moment pour leur offrir des cadeaux de Noël. Russell, entraîneur de football pendant son enfance à Manchester et qui a aidé un enfant en lui permettant de poursuivre sa passion pour le ballon rond, a été subjugué par la présence de l'épouse du prince William. C'était tout simplement à couper le souffle, commentait-il au sujet de la maman de George, Charlotte et Louis. En légende de la publication de Kate Middleton il était écrit, trois personnes inspirantes qui font une réelle différence dans la vie des jeunes. C'était tellement plaisant de rejoindre Rico, Harwin, Jensen, Poppy, Henry et George pour une célébration surprise pour les personnes qui ont contribué à les façonner. Bruxelles, Ray et Brenda, c'était un plaisir de vous rencontrer. Outre les photos postées par la belle-sœur de Meghan Markle, les téléspectateurs auront eux aussi la possibilité de découvrir, derrière leurs écrans, cette petite partie de Noël dans l'émission Together at Christmas Carol Service, qui sera diffusée sur les chaînes ITV et ITVX ce dimanche 24 décembre au soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501